Donc, elle s'espère après une crise et après le craque. Faites bien gaffe, vous êtes filmés, hein ? Attends, alors non, c'est pour vous dire, voilà, on vient de Lyon. Et chacun de nous tous se cache une... ... et deux ! Tout à fait ! Elisabeth, devant sa garde-robe, à 7h30 de s'arrache les cheveux. Et Elisabeth, devant sa garde-robe, elle sait jamais ce qu'elle veut. C'est parce qu'elle a trop de pulls, de chemises, de culottes, de chaussettes, de chaussures et de frocs. De manteaux, de nudos, de débardeaux, de robes et de tailleurs, de foulards, de maillots, de jambières. Elisabeth, c'est déjeuner ! Elle sent ses jambes qui se dérobent, à 8h07, elle se couche par terre. Elisabeth, devant sa garde-robe, les bras en croix, le regard en l'air. Elle vient d'entendre la météo, qui lui dit, ni froid ni chaud. Aujourd'hui, ça sera mitigé, décidément, elle n'est pas aidée. Elisabeth, devant sa garde-robe, à 8h25, elle se ressaisit. Elisabeth, devant sa garde-robe, décide de s'habiller en gris. Mais elle a trop de pulls, de chemises et de culottes grises, de chaussettes, de chaussures et de frocs. Gris de manteaux, de nudos, de débardeaux, de robes et de tailleurs, de foulards, de maillots, de jambières grises. Elisabeth, devant sa garde-robe, à 8h43, à le choix. Elisabeth, devant sa garde-robe, entre un pantalon et une petite jupe à foie. Elle préfère bien la jupe, mais si elle prend froid, avec un gilet, bah ouais, pourquoi pas. C'est seulement à 9h23, qu'elle est prête, elle a mis des bas. Elisabeth, dans le miroir de la commode, à 9h32, n'en croient pas ses yeux. Elisabeth, dans le miroir de la commode, elle voit une tâche sur son gilet bleu. Elle enlève son gilet, sa jupe et ses bras, avec autre chose, bah c'est l'irai pas. Elle met le pantalon gris, il attendait là, plus que le roi, après ses premiers, les maillots, les maillots, les maillots, les maillots, les maillots. Elle a trop de bulles, de chemises et de col v, de grandes manches, de bretelles, de col roulé, de bodys, de nudos, de débardeaux, de robes et de tailleurs, de capes, de veste et d'adoracs. Elisabeth. Elisabeth devint sa garde-robe, là, à 9h50, elle sait plus quoi faire. Elisabeth devint sa garde-robe, elle retrouve plus son joli p'tit chemisier vert. Bah elle est sûre qu'elle est propre, là, puisqu'elle l'enlève, là, avec toutes ses p'tites bobettes dans sa machine qui se consomme. Alors elle cherche, elle fouille, là, elle s'énerve, là, et puis elle retrouve tout un boule sous une pile d'affaires. Elisabeth devant sa garde-robe, à 10h, elle est en train de repasser. Elisabeth devant sa garde-robe, son joli chemisier, la radio allumée, elle entend les infos de 10h annoncées. Là, Elisabeth est vraiment en retard, son cœur, elle l'a loupée. Elle lâche son fer, son cheminée, elle attrape les yeux fermés. Un survêtement, des baskets, un tablier, et sort de chez elle. Et sort de chez elle, Toutes mal fagotées Merci à vous ! Mesdames et messieurs Sous-titrage Société Radio-Canada